C'est bien, on lit dans l'Apocalypse au chapitre 22, et on lit à partir du verset 16, puis on va lire jusqu'à la fin du chapitre. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. « Je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif, vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quelqu'un qu'entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux d'écrit dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre, de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'ordre de vie et de la ville sainte écrite dans ce livre. « Celui qui atteste les choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec nous, soit avec tous. » Amen. C'est bien, donc, on est rendu à la fin du livre de l'Apocalypse. Ça fait déjà plusieurs semaines, même des mois, qu'on a commencé à étudier ce livre. Donc, on est rendu à la fin. On avait dit que le livre de l'Apocalypse, c'est l'apôtre Jean qui a eu cette révélation. Jean, c'est celui qui a écrit l'évangile de Jean. Il a écrit aussi trois épithes. Puis, maintenant, il a écrit le livre de l'Apocalypse. Donc, on avait fait remarquer que Jean, c'est le dernier des apôtres qui vivaient à ce moment-là. Tous les apôtres, vraiment, la plupart, sont morts, martyrs. Puis, Jean, ici, on a voulu se débarrasser de lui parce qu'il témoignait de la parole de Dieu. Puis, on l'avait placé sur une île, l'île de Patmos. Donc, encore aujourd'hui, si vous voulez parler de la parole de Dieu, parler du chemin par lequel on peut venir à Dieu. Puis, ce chemin, c'est Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Donc, si on veut annoncer ce message-là aujourd'hui, à ceux qui nous entourent, on peut avoir de l'opposition. Même les gens veulent nous mettre en prison parce qu'ils ne veulent pas entendre le message. Vous savez que ce soir, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les prisons à cause de leur foi au Seigneur Jésus. Parce qu'ils veulent annoncer ce message. Il y a des pays aujourd'hui qu'ils sont arrêtés le moment qu'ils se sont surpris qu'ils annoncent ce message. Puis, on jette les personnes en prison. On les maltraite. Mais, ici au Canada, nous avons une liberté que beaucoup de pays n'ont pas. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, on devrait prendre avantage de cette liberté-là pour aller faire connaître le message. Mais, même ici au Canada, si on va présenter le message ou l'annoncer, on va rencontrer aussi de l'opposition. Donc, Jean était sur l'île. Mais, pendant qu'il était là, si vous lisez le chapitre 1 de Jean, Jean a eu une révélation. Le Seigneur Jésus s'est présenté à lui. Puis, Jean devait écrire cette révélation-là à sept églises. Puis, c'était des églises existantes qui se trouvaient en Asie, en ce moment-là. Même, c'était des églises que Jean était associé avec, avant qu'il ait été mis sur l'île de Patmos. Mais, donc, Jean devait écrire à ces sept églises. Puis, si vous lisez le chapitre 2 et 3 de l'Apocalypse, vous allez lire concernant ces sept églises. Sept églises à qui Jean devait écrire. Il y en a cinq de ces églises-là que Jésus devait faire des reproches. Il y en a deux qui n'avaient pas aucun reproche à faire. Donc, les deux églises qui n'avaient pas de reproches étaient l'église de Smyrne et l'église de Philadelphie. Mais, les autres églises, Dieu a dû faire des reproches parce qu'il permettait, dans l'église, des choses qui n'étaient pas conformes à la volonté de Dieu, qui étaient contre la vérité. Donc, le Seigneur a dû reprendre ces églises. Puis, à moins qu'ils allaient se repentir, là, parce que le Seigneur demandait la repentance, mais si ces églises-là ne produisaient pas de repentance, le Seigneur pouvait enlever le chandelier ou enlever l'église de sa place. On avait vu aussi que chacune de ces églises s'étaient appelées des chandeliers, des chandeliers d'or. Donc, les assemblées de Dieu ou les églises de Dieu sur la terre, c'est une grande valeur pour Dieu. Pour le monde, ça n'a pas de valeur. Le monde méprise ou rejette une église ou une assemblée de Dieu. Mais pour Dieu, c'est une grande valeur. Qu'est-ce que Dieu attend de chacune de ces églises c'est que nous soyons des témoignages, qu'on porte un témoignage pour lui, comme une lumière devant ceux qui nous entourent. Et dans la région où nous sommes, on devrait faire connaître le message de l'évangile autour. Donc, ça, c'est la responsabilité de toutes les églises. Puis, on remarque aussi que l'église, après le chapitre 3, est seulement mentionnée ici, là, ce qu'on vient de lire ce soir, là, parce qu'on croit que avant que le chapitre 4 et 5, chapitre 6, qui concerne les tribulations qui vont venir, là, l'église sera enlevée. Le Seigneur viendra enlever son église. Puis, on sait que par la suite, il va y avoir sept années de tribulations, de grandes tribulations. Donc, pour ceux qui ne sont pas sauvés quand Jésus va revenir, ils ne vont pas être enlevés. Il y en a qui restera sur la terre, puis ils vont entrer dans ces tribulations-là. Donc, vous allez remarquer que l'église n'est pas mentionnée après le chapitre 3. Il est seulement mentionné ici pour la dernière fois, mais c'est pour, encore là, révéler une vérité concernant ce qui nous attend, nous, les croyants qui sont associés au corps de Christ qui est l'église. Donc, on commence, donc, avec le verset 16. Excusez. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, Jésus dit, moi, j'ai envoyé mon ange. Puis, on lit ça aussi dans le premier chapitre, dans les premiers versets, là. Jésus a premièrement envoyé son ange à Jean, puis ensuite, Jean, lui, il va révéler ces vérités-là. C'est afin que tous les serviteurs de Dieu ou les enfants de Dieu sachent qu'est-ce qui va arriver dans la fin des temps. Donc, moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Donc, il veut que cette révélation-là de l'apocalypse soit enseignée dans les églises. Il faut que les croyants sachent ce qui va prendre fin à la fin des temps, comment est-ce que les choses vont se faire. Donc, c'est pour ça que c'est très important pour les églises aujourd'hui, parce qu'on est rendu à la fin de la dispensation de l'église dans toutes les églises ou les assemblées qui sont partout dans le monde. C'est important de lire le livre de l'Apocalypse parce qu'il nous révèle concernant les prophéties qui avaient été annoncées autrefois, puis comment est-ce que ça va s'accomplir à la fin des temps. Même, on avait dit la semaine passée que lire le livre de l'Apocalypse, il y a une bénédiction à le faire. Il y a une bénédiction à le faire. C'est ça qu'on lit au début. Heureux celui qui lit ce livre et qui garde les paroles de cette prophétie parce que le temps est proche. Même ici, au verset 7, on avait lit ça aussi et voici je viens bientôt heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Donc, c'est bien de lire le livre de l'Apocalypse puis aussi, il y a une bénédiction qui nous est donnée même si on ne va pas tout comprendre parce que c'est un livre qui n'est pas toujours facile à comprendre mais seulement de le lire, ça nous donne, ça nous amène une bénédiction sur nous. Il y a des gens parfois qui disent qu'ils ne veulent pas lire le livre de l'Apocalypse, ils ont peur à cause des choses qui sont annoncées mais la raison qu'ils ont peur c'est parce qu'ils ne sont pas préparés, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur mais si on est sauvé on est à l'abri on est dans le refuge on n'a pas à craindre le livre de l'Apocalypse commence avec Jésus il se termine avec Jésus Jésus est le vainqueur Jésus c'est lui qui a parlé en premier c'est lui qui va avoir le dernier mot donc si on est avec lui donc on est avec le vainqueur on n'a pas à avoir crainte on peut même nous réjouir à la pensée que bientôt Jésus va venir pour nous enlever auprès de lui donc moi Jésus j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises je ne sais pas si quelqu'un a d'autres choses à ajouter ici ou des questions ici vous pouvez le faire une question à demander il dit l'ange de l'éternel pourquoi il ne mentionne pas son nom j'ai envoyé mon ange est-ce quelque chose là-dessus oui on voit dans la parole de Dieu que souvent les anges sont utilisés par Dieu surtout dans l'Ancien Testament on peut voir souvent les anges étaient utilisés par Dieu pour révéler vraiment des choses il y a quelques anges que leur nom est mentionné on prend l'exemple de l'ange Gabriel il s'est rappelé que l'ange Gabriel a apparu à trois personnages dans la Bible est-ce que quelqu'un sait quels sont les personnages que l'ange Gabriel est apparu l'ange Gabriel a apparu à Marie vous vous rappelez Marie qui s'est trouvée à Nazareth l'ange Gabriel lui a apparu pour lui dire qu'elle allait enfanter un fils par la vertu du Saint-Esprit et vous vous rappelez de ça l'ange Gabriel aussi a apparu à Zacharie le père de Jean-Baptiste quand Zacharie était dans le temple on lit ça dans Luc au chapitre 1 puis l'ange est venu pour lui annoncer que Élisabeth sa femme allait devenir enceinte parce qu'ils étaient avançés en âge à la vue humaine c'était pas possible qu'Élisabeth allait avoir un enfant mais l'ange a dit qu'elle aurait un enfant même vous savez que Zacharie avait eu un certain doute parce que Zacharie a eu un doute l'ange lui a dit qu'il allait devenir muet puis on sait qu'il a été muet tout le long de la grossesse d'Élisabeth c'est après que l'enfant est né quand Jean-Baptiste est né c'est là que Zacharie a commencé à parler il y a un autre personnage que l'ange Gabriel apparu c'est Daniel dans l'Ancien Testament donc on parle de l'ange Gabriel il y a aussi un archange l'archange Michel mais à part de ça la plupart des anges ne sont pas mentionnés même il y a le nom d'un ange qui avait apparu aux parents de 100 ans je pense 100 ans c'était merveilleux je ne sais pas si tu as d'autres pensées là-dessus Amon non je n'en avais pas c'est ça qui a posé la question l'âge de l'Éternel qui a été mentionné à Bernard Gabriel et ses autres qui ont été nommés mais pourquoi il y a une raison qu'il dit l'ange de l'Éternel l'ange de l'Éternel vraiment quand on parle de l'ange de l'Éternel dans l'Ancien Testament ça nous parle vraiment du Seigneur Jésus c'est ça j'aurais posé la question l'ange de l'Éternel il signifie le Seigneur Jésus lui-même dans l'Ancien Testament on peut voir ça l'ange de l'Éternel donc Jésus il a envoyé il dit j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses donc il dit ensuite je suis le rejetant et la postérité de David l'étoile brillante du matin on voit cette parole-là aussi l'étoile brillante du matin dans la deuxième épître de Pierre Pierre nous parle aussi de Jésus qui est comme l'étoile brillante du matin et quand il dit je suis le rejetant et la postérité de David donc ça c'est vraiment pour les Juifs ou la nation juive pour eux ils attendent toujours le Messie ou le rejetant de David parce qu'ils ne l'ont pas reconnu quand il est venu la première fois donc pour Israël ils attendent Jésus comme le rejetant le descendant ou la postérité de David tandis que nous l'Église on attend Jésus comme l'étoile brillante du matin vous savez que l'étoile brillante paraît juste avant le lever du soleil d'un sens là juste à l'aurore très bonne heure le matin avant que la lumière du jour se fasse on peut voir l'étoile brillante donc Jésus quand il vient pour l'Église il vient comme l'étoile brillante parce que quand il va venir enlever l'Église il y a seulement l'Église vraiment qui va être pleinement conscient de ça les gens en général vont savoir que quelque chose est arrivé mais ils ne pourront pas vraiment comprendre pleinement mais quand Jésus reviendra pour Israël à la fin il vient comme le soleil de la justice donc on voit l'étoile premièrement le matin qui se lève à l'aurore mais ça il vient pour son peuple l'Église il vient comme l'étoile brillante mais quand il viendra pour Israël il vient comme l'étoile le soleil de la justice ok donc on va continuer au verset 17 maintenant ici vraiment c'est les dernières paroles de Jésus associées à la parole de Dieu et l'esprit et l'épouse disent et l'esprit et l'épouse disent viens et que celui qui entend dise viens et que celui qui a soif vienne que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement donc ici on peut voir que c'est le dernier appel dans l'évangile c'est Dieu qui appelle à venir on a vu ça dans le chapitre 21 et 22 à trois reprises c'est comme si que le Seigneur lance ses derniers appels donc pour celui qui n'est pas encore sauvé et qui va lire le livre de l'apocalypse les dernières paroles c'est une invitation donc si on accepte l'invitation on reçoit l'invitation on vient à Jésus donc on échappe le jugement mais si on refuse de venir à Jésus nous devrons être jugés donc c'est soit qu'on accepte Jésus comme sauveur ou qu'on va le rencontrer comme notre juge mais le Seigneur veut qu'on vienne à lui à plusieurs reprises on voit même dans les évangiles souvent qu'il a appelé les personnes à venir si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive je lui donnerai de l'eau qui va jaillir jusque dans la vie éternelle vient et que celui qui entend se dise vient et que celui qui a soif vienne celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement donc c'est vraiment Jésus qui est l'eau de la vie c'est lui qui peut nous rassasier nous désaltérer vous vous rappelez quand il parlait à la femme samaritaine il pouvait lui dire celui qui boira de cette eau aura encore soif mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif donc Jésus rassasie il nous satisfait il remplit le vide intérieur qui se trouve dans chaque être humain après que le péché ait entré dans le monde il s'est installé dans le vide dans le coeur de l'homme mais Jésus veut combler ce vide il est le seul qui peut combler ce vide le monde ne peut pas nous rassasier ou nous satisfaire il faut venir à Jésus donc l'esprit et l'épouse dit vient et que celui qui entend dit vient et que celui qui a soif vienne donc on veut être avec Jésus dans la présence du Seigneur Jésus c'est là le vrai repos c'est là la tranquillité de l'âme le verset 18 ici c'est des paroles très solennelles c'est les dernières paroles vraiment mentionnées dans la Bible puis qu'est-ce que c'est ces paroles-là la raison qui sont solennelles c'est parce que ça nous dit que quiconque ou n'importe qui qui entend les paroles de la prophétie de ce livre donc c'est un avertissement n'importe qui qui entend les prophéties de la prophétie de ce livre on pourrait dire premièrement ça comprend le livre de l'Apocalypse mais on sait que ça comprend aussi tout la Bible quiconque entend les prophéties de la prophétie de ce livre qu'est-ce qu'il dit si quelqu'un y ajoute quelque chose donc qu'est-ce que Jésus nous dit ici qu'on doit pas ajouter à la parole de Dieu il faut pas ajouter à la parole de Dieu la parole de Dieu est complète vous savez qu'il y a des certains sectes religieuses ou religions dans le monde qui vont nous dire que la parole est pas complète il y a encore des des prophètes qui peuvent encore nous annoncer d'autres choses qui sont pas dites dans la parole ça c'est faux la parole de Dieu est un livre complet on a la pleine révélation de Dieu on n'a pas à y ajouter ni y retrancher c'est ça qu'il nous dit et si quelqu'un y ajoute quelque chose qu'est-ce qui va arriver Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre donc qu'est-ce qui va arriver si on ajoute à ce livre on va être frappé frappé de quoi frappé des fléaux vous savez il y a plusieurs fléaux qui sont mentionnés dans le livre de l'Apocalypse donc il dit que ceux qui vont ajouter à ce livre seront frappés des fléaux décrits dans ce livre ensuite il va dire et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie donc on doit pas ajouter on doit pas enlever parce qu'il dit que si on retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie qu'est-ce qu'il nous dit Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre donc vous vous rappelez qu'on a lit concernant la ville sainte dans les deux derniers chapitres de l'Apocalypse donc ceux qui vont ajouter à la Bible ou retrancher ils pourront pas avoir part à cette ville-là c'est ce qu'il nous dit il n'y aura pas de part même il dit qu'il n'y aura pas de part à l'arbre de vie et de la ville sainte qui est décrite dans ce livre cette ville sainte-là comme je l'ai dit on a lu dans le chapitre 21 et 22 donc pour le croyant aujourd'hui ou le chrétien son seul guide vraiment qui devrait le diriger dans sa vie c'est la parole de Dieu puis quand on vient entendre des personnes qui peuvent venir à nous pour nous parler ou même si on devrait lire d'autres livres vous savez il y a d'autres livres qu'on peut lire parfois qui sont en rapport à la parole de Dieu mais il faut toujours faire attention parce que quand on lit d'autres choses qui rapportent à la parole il faut vraiment être attentif pour voir que celui qui a écrit le livre ajoute ou retrange à la parole de Dieu donc c'est pour ça que c'est très important la lecture de la parole de Dieu parce que si vous avez une bonne compréhension de la parole de Dieu de les écritures vous allez être capables de discerner quand quelqu'un va venir vers vous s'il vous dit vrai ou faux et vous allez être capables de discerner si les personnes ajoutent à ce livre ou retranchent donc on ne devrait pas ajouter ni retrancher je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre cette vérité là si moi je vous demande combien de personnes a été sauvé du temps de Noé combien de personnes est entré dans l'âche est-ce que quelqu'un peut me dire combien de personnes a entré dans l'âche du temps de Noé huit personnes huit personnes donc moi tu me dis qu'il y avait huit personnes je dis oui pourquoi que je dis oui parce que la Bible dit qu'il y avait huit personnes dans l'âche si quelqu'un me dirait qu'il y avait cent personnes ou mille personnes je dis non parce que la Bible me dit qu'il y en avait huit donc ça c'est un exemple que je donne donc c'est pour ça que c'est bien de lire la parole de Dieu du commencement à la fin pour avoir une bonne connaissance si on peut dire de la parole pour pouvoir discerner quand on vient avec soit avec des livres d'autres livres que la parole pour savoir si on me dit si c'est en accord ou si c'est pas en accord donc on peut dire que la Bible devrait avoir le dernier mot vous savez il y a beaucoup de religions dans le monde ou des sectes religieuses il y en a qui en l'abîment mais ils ont aussi leurs livres et ils ont d'autres livres puis c'est là qu'il faut faire attention et quand on lit d'autres choses est-ce que c'est en accord puis juste pour vous dire que c'est pas seulement dans le livre de l'Apocalypse que ces paroles-là nous sont mentionnées concernant je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre si quelqu'un y ajoute quelque chose Dieu le frappera si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie de la ville saine on va lire dans le livre du Dutéronome on va juste aller voir dans le livre du Dutéronome au chapitre 4 le livre du Dutéronome au chapitre 4 si quelqu'un voudrait lire le verset 1 et 2 du livre du Dutéronome chapitre 4 si quelqu'un veut lire le verset 1 et 2 maintenant Israël écoute les lois et les ordonnances que je vous enseigne mettez-les en pratique afin que vous viviez et que vous entriez en possession du pays que vous donne l'éternel le Dieu de vos pères vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien mais vous observerez les commandements de l'éternel votre Dieu tel que je vous les ai prescrits c'est ça donc ici Moïse en parlant au peuple d'Israël il met ça bien clair qu'ils doivent écouter les lois et les ordonnances qu'il les a enseignées il faut les mettre en pratique puis ensuite il dit vous n'ajouterez rien et vous ne retrancherez rien donc c'est pas seulement dans le livre de l'Apocalypse parce que c'est écrit ça c'est écrit aussi ici dans le Deutéronome puis aussi on peut lire le Deutéronome 12 Deutéronome 12 le verset 32 si quelqu'un veut lire Deutéronome 12 verset 32 vous observerez toutes les choses que je vous ordonne vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez à rien donc encore ici on voit la même chose on ne doit pas ajouter et retrancher il y a un autre verset aussi qu'on pourrait lire dans Proverbe 30 et c'est le verset 6 je pense Proverbe 30 oui ça dit juste au verset 6 de Proverbe 30 n'ajoute rien à ses paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur donc encore un passage là qui nous confirme qu'on ne devrait pas ajouter rien à la parole donc ça c'est vraiment une exhortation qui nous est laissée là juste à la fin de la Bible et puis on voit aussi ailleurs au commencement qu'on ne devrait pas ajouter ni retrancher donc comme je l'ai dit tout à l'heure c'est important de lire la parole parce qu'il y a tellement de confusion dans le monde d'aujourd'hui tellement de sectes religieuses qui se lèvent et qui prétendent d'avoir le prophète ou le dernier prophète qu'ils vont nous annoncer mais souvent si vous lisez dans leurs livres on va voir qu'ils ajoutent ou qu'ils retranchent donc je ne sais pas si quelqu'un a d'autres pensées ici là ok donc le vers 7 celui qui atteste ces choses dit donc qui est-ce qui atteste ces choses c'est Jésus celui qui atteste ces choses dit oui je viens bientôt qu'est-ce qu'il veut nous dire quand il dit oui je viens bientôt bientôt est-ce que c'est loin ou que c'est prêt en fait je pense que le mot bientôt si on veut le comprendre ce que j'avais déjà regardé il me semble c'est la pensée plutôt promptement ou subitement sans avertissement quelque chose du genre parce que ces paroles ont été quand même données il y a 1900 ans environ c'est c'est ça si moi je vous dirais je viens bientôt ou si vous vous disiez à quelqu'un je viens bientôt est-ce que c'est prêt ou loin c'est prêt très bientôt hum on sait qu'avec avec Dieu un jour est comme 1000 ans et 1000 ans est comme un jour c'est-à-dire que nous peut-être qu'on voit ça comme notre frère vient de le mentionner ces paroles ont été écrites quasiment 2000 ans passés mais on sait que Dieu est à l'extérieur du temps donc pour lui qu'ils viennent dans les prochaines secondes ou qu'ils viennent pour nous dans encore 100 ou 200 ans c'est quand même bientôt à ses yeux puis le but c'est d'être prêt à être prêt à son événement l'événement hum c'est ça donc quand on dit que quelqu'un vous dit qu'il vient bientôt on dirait qu'on on attend on veille il dit pas quand mais je viens bientôt comme il vient d'être dit pour nous ça peut paraître loin même c'est ça qu'il y a beaucoup de personnes qui nous reprochent vous dites que Jésus revient mais ça fait des siècles qu'il nous dit ça il n'est pas encore venu puis il y en a même à cause de ça qu'ils veulent douter la parole ou même le dior peut utiliser ça pour nous dire que ses promesses ne sont pas vraies mais comme il vient d'être dit pour Dieu mille ans est comme un jour un jour est comme mille ans c'est ça que Pierre dit vraiment dans sa deuxième épître le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de sa promesse mais il use de patience envers tous ne voulant qu'aucun périsse mais que tous arrivent à la repentance donc Pierre nous dit ça aussi que pour Dieu c'est pas loin donc oui je viens ok c'est beau non c'est pour dire un commentaire quand Dieu parlait à Noé et lui a dit de construire un arche on sait que ça a pris environ 120 ans je crois depuis son avertissement jusqu'à temps que l'arche fut construit donc c'est durant ce temps-là 120 ans c'est quand même une longue période de temps mais vraiment Dieu a exaucé sa parole il dit que il allait vraiment rester 120 ans aux hommes avant que le déluge vienne puis même ici on voit que le Seigneur dit qu'il vient bientôt donc nous peut-être que le monde dans le temps de Noé il disait 120 ans c'est long ça ça va jamais arriver mais c'est arrivé donc ici même si pour nous ça semble être loin quasiment même impossible pour certaines personnes on sait que la parole de Dieu est véritable puis on sait que ces choses vont arriver bientôt donc il y avait un frère qui attendait le Seigneur Jésus il vivait cette réalité-là puis le jour il y avait écrit dans sa fenêtre de chambre là Jésus vient aujourd'hui puis le soir quand il formait le rideau Jésus peut venir ce soir donc il vivait toujours dans la réalité quand on dit que je viens bientôt on peut attendre la personne à n'importe quel moment donc c'est ça que Jésus dit il vient Jésus l'a fait la promesse vous savez dans Jean chapitre 14 il a dit à ses disciples que votre coeur ne se trouble point croyez en Dieu et croyez en moi il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé que je vous aurai préparé une place je reviendrai afin que là où je suis vous y soyez aussi donc c'est Jésus qui l'a dit Jésus ne ment pas donc pour le croyant on croit avec certitude que Jésus revient puis il faut croire qu'il pourrait venir ce soir pour l'église il va venir nous chercher puis quand ça va se faire ça se fait dans un instant dans un clin d'oeil mais ici quand il parle de sa venue c'est probablement plus quand il vient pour établir son règne donc quelle est la réponse du peuple de Dieu quand Jésus dit oui je viens bientôt Amen c'est vrai viens Seigneur Jésus est-ce qu'on attend le Seigneur ce soir viens Seigneur Jésus c'est l'attendre le peuple de Dieu attend ça va être un grand jour de délivrance un grand jour de joie quand on va entendre l'appel on peut voir la patience de Dieu quand il dit mille ans comme un jour et un jour comme mille ans on peut voir que le Seigneur dit qu'il y a eu de patience avant tous de peur qu'aucun périsse il vienne à la connaissance de vérité pour être sauvé pour nous qui sommes sauvés on est prêts Jésus revient un posteuse qui qui conteste les écritures et qui qui va dire ouais ça fait des années et des années qu'on nous compte ça mais pour quelle raison que Dieu est patient c'est parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse il y a encore des gens en vie et c'est le chemin de la perdition Dieu ne veut pas qu'aucun mort se parait de lui Dieu veut tous sauver les hommes donc chaque génération depuis que l'église est commencée toutes les générations qui ont vécu jusqu'à aujourd'hui chaque génération de ceux qui étaient croyants attendent le retour du Seigneur Jésus vous savez notre vie sur la terre pour chaque génération c'est court donc c'est pour ça qu'on attend le Seigneur le Seigneur peut venir d'une manière il peut venir nous prendre pour nous enlever ou même s'il nous prend par la mort on va aller dans sa présence pendant le moment qu'on va mourir mais aussi c'est possible qu'il vient dans notre génération les générations passées ont attendu son retour donc s'il vient dans notre génération on ne sait pas il faut attendre il faut attendre puis quand on vit dans cette réalité-là comme croyant c'est là qu'on réalise que c'est important de vivre notre vie dans la fidélité parce qu'après qu'il vient nous chercher nous les chrétiens vous savez qu'on va passer au tribunal de Christ pour être jugé selon le bien ou le mal qu'on aura fait pendant notre vie comme chrétien puis c'est là qu'il va déterminer les récompenses que le Seigneur va nous donner même il veut donner des couronnes à ceux qui ont été fidèles plusieurs couronnes qui est mentionnée mais les couronnes c'est pas pour nous-mêmes c'est pour qu'on puisse les mettre ensuite à ses pieds donc quand on vit dans la réalité-là réalité de ça que vraiment notre fidélité c'est ça qui va déterminer la place que je couperais dans son royaume ça me fait penser à un couple qui se prépare pour se marier ils l'ont demandé là les causes est là par le temps c'est un homme qui veut la prendre comme impose comme un exemple elle est là puis elle attend c'est son épau vient comme nous comme épaule de Christ comme mentionné c'est le Seigneur Jésus qui viendra aujourd'hui est-ce qu'on est réellement dans la vie à attendre notre épau qui vient la réalité c'est ça qui devrait être une manière de penser comme lui qui écrivait qui écrivait dans sa chambre aujourd'hui ça regarde pour l'avenir dans notre vie quotidienne est-ce qu'on vit réellement ça dans notre propre vie dans notre cœur mon épau arrive nous a fait Jean nous dit ça dans son épître quand il dit et maintenant petits enfants demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous ne soyons pas confus et éloignés de lui si vous savez qu'il est juste reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui donc demeurez en lui donc soyons attachés à lui maintenant une communion avec lui je ne sais pas quand il va venir ok on termine avec le verset 21 donc c'est la fin de la Bible les dernières paroles que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous c'est un peu le langage de l'apôtre Paul aussi dans ses bénédictions à ses églises Paul dit souvent que la grâce et la paix du Seigneur Jésus soit avec tous donc ici il dit que la grâce du Seigneur je crois ici quand il nous dit la grâce ça comprend surtout la grâce dans nos vies de chaque jour après le salut on est sauvé par la grâce mais on est gardé par la grâce de Dieu dans nos vies de chaque jour parce que la vie comme croyant sur la terre c'est pas toujours une vie qui est facile une des raisons c'est parce que on fait face à un monde qui est contraire vraiment à la parole de Dieu donc on a besoin de cette grâce là dans nos vies de chaque jour grâce du Seigneur Jésus soit avec tous je sais pas si vous avez d'autres pensées pour terminer sinon on va terminer par la prière ensuite on pourra chanter et canter notre père dans le ciel nous voulons prendre un moment de la prière pour te remercier pour ta patience que tu as envers cette humanité et la patience que tu as eu envers nous avant qu'on était sauvés il nous a parlé pour plusieurs années mais on ne prenait pas en garde que c'était toi qui nous parlais dans ce soir suite à cette étude on peut réaliser vraiment nous avons grandi dans le ciel pour compatir à nos faiblesses puis qu'il garde sa promesse qui revient bientôt quand on passe de l'étoile comme dans le cantique priant de l'étoile quand du mot et qu'on puisse avoir la crainte de Dieu en obéissant à son attente qui vient bientôt nous te priant de venir notre ensemble et venir l'évangile et que tu puisses intervenir dans les cœurs de ceux qui ne sont pas encore sauvés nous te priant au nom et pour la gloire du Seigneur Jésus Amen Amen Sous-titrage MFP.